... Des instants capturés au plus proche de nos soldats, avec eux en opération au Mali ou en Centrafrique, ou bien encore sur le territoire national. Cette année, le prix Sergent Vermeil récompensait 8 photographes. Qu'ils soient civils ou militaires, tous ont en commun l'envie de témoigner du travail de nos forces armées. La cérémonie de remise des prix avait lieu à l'hôtel de Brienne le 10 février, présidée par le secrétaire d'État chargé des anciens combattants et de la mémoire, Jean-Marc Thédé Chigny. Le président du jury, Patrick Chauvel, grand nom du photojournalisme, a décerné 4 récompenses à des photographes civils et 4 à des militaires. Le premier prix chez les photographes civils revient à Édouard Elias pour ce cliché pris en République centrafricaine, aux côtés des légionnaires français. Cette photo lui permet également de remporter le prix spécial du jury. Chez les photographes militaires, le premier prix revient à l'adjudant Lamouillat. Moi j'ai vu un soldat stoïque face à une situation surréaliste. Je suis content que ce soir elle ait plu et finalement que le jury l'ait apprécié. L'adjudant-chef Caragézian et le sergent-chef Marzin reçoivent le second prix. Dans cette photo, il y a un résumé de la mission et la symbolique de cette image repose dans le regard bienveillant que porte le soldat français sur la population centrafricaine. En fait ils arrivaient tout juste et on n'a même pas eu le temps de le faire poser ou quelque chose. Ça a été vraiment instantané. Ils arrivaient de la route par la gauche comme on voit et ils viennent vers nous après. Je me suis jeté par terre, j'ai fait la photo. Créé en 2013 par le ministère de la Défense, ce prix rend hommage au sergent Sébastien Vermeil, mort au combat en Afghanistan en 2011. Il est essentiel de faire vivre la mémoire de ceux qui sont tombés, que ce soit des chasseurs d'images ou des soldats de l'image ou de nos combattants. En tout cas ils partagent les mêmes risques. C'est toute cette famille qui est la défense qui est là ce soir pour le témoigner. Il est très important effectivement de pérenniser cette mémoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !